La hype autour de Wakfu saison 4 bat son plein depuis le début de la campagne Kickstarter et son fameux trailer qui a dévoilé bon nombre d'éléments. Des éléments qu'on a exploré lors de la dernière vidéo mais qui gardent bien des mystères, notamment sur l'identité de cet antagoniste énigmatique. Mercenaire, je pense savoir qui se cache derrière cet antagoniste, je dirais même plus, il est là depuis la saison 1. Rassurez-vous, je vais lever le voile sur mes suppositions, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si jamais les vidéos que je produis vous plaisent. Un petit geste qui me donne beaucoup de force pour que je continue à développer des vidéos sur l'univers Wakfu. Pour bien comprendre, il faut avoir en tête que Wakfu saison 3 doit forcément avoir un lien avec cette saison 4. C'est indéniable tant le temps qui passe entre les deux est court et de toute manière, c'est un fait avoué par l'auteur lui-même qui donne volontiers le nom de Wakfu saison 3 partie 2 à cette fameuse saison 4. En prenant cela en compte, il est fort à parier que les événements qui se sont produits en fin de saison 3 soient à l'origine du mal qui semble menacer le monde désormais. Un fléau qui n'est régi par personne, aucun être vivant se cache derrière ce que va affronter Hugo, la confrérie, le monde et même les dieux a priori. Soyez prêt à accueillir ma révélation ? Mercenaire, il me semble que le grand méchant de la saison 4 ne soit nul autre que l'Eliacube en personne. Un élément central qui est depuis la saison 1 au centre de toutes les intrigues. C'est lui qui est à l'origine de bien des convoitises et bien malgré lui, il se retrouvera souvent entre de mauvaises mains. D'ailleurs, absolument tous les antagonistes de Wakfu ont usé de son pouvoir jusqu'à ce qu'il semble être le point de rupture avec l'explosion de la dimension au repos grâce à l'Eliacube et Edofus Eliatrope. Un moment sans aucun doute crucial qui garde entièrement le mystère mais durant lequel forcément un élément particulier a dû se produire. Un élément forçant l'Eliacube à définitivement muter pour devenir un objet monstrueux avec pour seul et unique but, la destruction. Seul point d'ombre subsiste quant à ces balades à diverses temporalités qui expliqueraient pourquoi à leur arrivée sur l'Inglorium, le mal a été déjà fait. Le déclencheur de tous ces événements étant l'explosion de la dimension au repos, l'Eliacube a déjà commencé à sévir forçant les événements à prendre une tournure rapide. C'est ainsi que nous retrouverons le royaume Sadida qui semble être dirigé par Hugo avec un plan particulier vu tous les hyper-zaps qui flottent dans les airs. Cela expliquerait d'ailleurs aussi la forme cubique de l'ennemi mais surtout pourquoi les Dofus Eliatropes sont toujours intacts lors de cette scène avec Adamaï. Alors, je sais que c'est un élément qui n'est pas canon, qui n'est pas raccord directement avec la série. Mais sur les jeux principaux qu'Ankama développe, à savoir Dofus, Dofus Touch et Wakfu, se tient en ce moment un arc narratif commun appelé l'Eliocalypse. Une narration qui a pour objectif d'expliquer le passage de l'ère Wakfu à l'ère Waiven. Un passage qui doit être également expliqué à travers la saison 4, d'où mon intérêt pour ce dernier. La narration étant particulièrement poussée sur Wakfu et mes mots et étant plus raccord avec la série, j'ai surtout fait attention au développement de l'Eliocalypse sur ce jeu et c'était fort instructif. Lors d'une rencontre avec Dieu Xélor en personne, nous pouvons avoir une discussion avec lui dans lequel nous nous expliquons que ce sont les enfants des dieux qui sont à l'origine d'un fléau que lui-même ne peut tant rier malgré son contrôle du temps. Des événements inquiétants qui l'ont poussé en partie à créer les voyageurs temporels pour faire au mieux afin d'atténuer ce grand cataclysme qui arrive. Plus tard sur la dimension Osamoza, dimension du dieu Osamodas, on apprend que les dieux sont apparemment au courant du cataclysme qui doit survenir. Et encore plus intéressant, Pandora, une voyageuse dimensionnelle, nous explique que c'est à force de vivre des combats incessants que le monde voit sa fin arriver à cause d'un fléau inarrêtable. Deux éléments qui me font encore plus croire que l'Eliacube pourrait être ce fameux antagoniste vu qu'il est à l'origine des plus grands combats que le monde a connu. Des combats qui l'ont mené à un état de corruption le rendant inarrêtable dans son processus de destruction. Qui plus est, c'est bien à cause des enfants des dieux vouant leur action à rendre possible la quête de repos de remplacement des dieux que l'explosion a eu lieu, mettant en marche quelque chose que même les dieux ne peuvent surmonter. Dernier élément qui me laisse à croire que l'Eliacube puisse devenir l'antagoniste, c'est son origine. L'Eliacube est un artefact construit par Kilby avec le cœur d'Orgonax, le plus grand des mécasmes. Des créatures qui se destinent à l'éradication des héliatropes depuis que Kilby a volé le cœur d'Orgonax pour concevoir l'Eliacube. Un élément important qui explique pourquoi Kilby est essentiel au bon déroulement de cette ultime saison. Il est possible qu'au cours de cette saison 4, il soit consulté par Hugo et Adamaï afin de savoir comment faire pour enrayer cette machine dont seul Kilby connaît les moindres détails. Peut-être a-t-il même proposé à Adamaï de troquer sa place contre lui dans la dimension blanche pour qu'il les aide dans cette quête. Peut-être était-ce même le seul moyen de ramener Kilby sur le monde des douze vu qu'il ne dispose plus de l'Eliacube, utilisant alors la puissance des dofus héliatropes pour essayer d'échanger leur place. Enfin pour le coup, je vous l'accorde, ce sont des hypothèses plutôt fantasques mais qu'on peut très bien envisager. En tout cas pour moi, il y a bien trop d'éléments qui me poussent à croire que cet antagoniste final de la série Wakfu n'est nul autre que l'Eliacube. Une bien belle manière de conclure les aventures de la confrérie du Tofu. Une fin que l'on peut même imaginer dramatique où l'Eliacube emporterait avec lui les héliatropes ainsi que l'Ordre d'Ofus. On pourrait alors assister à une fin littérale de l'ère du Wakfu avec l'extinction du peuple emblématique de la Grande Déesse à l'origine même du Wakfu. Une fin permettant l'avènement du nouvel ère, une ère d'avenir où les survivants devront tirer des conséquences des actes passés qui ont presque mené le monde des douze à sa fin. Bien entendu, c'est une théorie, quelque chose que j'ai réfléchi avec le peu d'éléments dont on a connaissance aujourd'hui. L'essentiel en tout cas, c'est que j'espère qu'elle vous aura plu. Je prends un réel grand plaisir à faire ces vidéos et c'est un véritable régal à lire vos théories qui sont parfois très pertinents et soulèvent des points qui m'interrogent. Donc n'hésitez pas à proposer vos meilleures théories en commentaire, mercenaires. Pour ma part, il est temps que je rende le micro. C'était Zaki pour vous servir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501